Eden, ça n'est pas un monde, c'est le nom d'un des personnages principaux de mon roman et le monde s'appelle Treize et Eden c'est un garçon un peu mystérieux qui va être le guide de Ruby, ma narratrice dans ce roman. Sans vouloir trop en dire, je veux clairement faire passer un petit message écologiste à mes très jeunes lecteurs qui sont déjà sensibilisés à cette cause, l'idée que nous sommes en train d'abîmer à grande vitesse le monde qui nous est confié et qu'il est peut-être temps de faire machine arrière. J'ai souvent des personnages d'adolescents et d'adolescentes dans mes livres parce que c'est un âge très romanesque, c'est un âge très plastique, très malléable et en aussi un âge auquel on a une très grande acuité de jugement donc j'aime bien avoir des personnages comme ça un peu caustique, un peu cruel, un peu sévère sur le monde qui les entoure. En écrivant pour la première fois un roman pour les adolescents on va dire, j'ai essayé d'écrire le roman que j'aurais aimé lire moi-même à 11, 12 ou 13 ans et je n'ai pas fait grande différence finalement dans l'écriture, en tout cas je n'ai pas essayé de faire des choses plus simples, plus accessibles, j'ai simplement essayé d'écrire un livre que j'aurais aimé lire moi-même en étant jeune. Sachant que je fais tout très vite, plutôt que de faire lentement, j'aimerais prendre mon temps avant de faire, avant de parler, avant de juger. Mais pour le reste c'est vrai que j'aime bien être portée par un élan et que les choses aillent vite. mais réfléchir avant, voilà, se donner le temps de l'immersion, de la réflexion, prendre son temps avant de faire, ça, ça me parle. Musique 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 Musique